C'est vrai qu'on est en plein dans notre phase de recrutement. Donc on est aujourd'hui avec notre quatrième recrut cet après-midi avec Milaël Abdelkados qui arrive d'Amenéville. Donc voilà, on a tout simplement ciblé 7 ou 8 joueurs à recruter en fonction des réponses de nos joueurs. Voilà, donc ça fait un El Riyati qui arrive de Monceau, un milieu avec beaucoup de volume de jeu, de la générosité. Un garçon avec un super état d'esprit parce que ça c'est notre critère premier. Deuxième recrut, Jérôme Idir qui est arrivé, qui a signé hier après-midi un gardien de but, donc au complément d'Olivier Robin, un gardien que j'avais eu à Béziers, un gardien de grande taille, de qualité, gros potentiel. Cet après-midi, on a fait signer Bilal Abdelkados qui arrive d'Amenéville, qui a mis 15 buts en National 3. Un garçon percutant, de la vivacité. Voilà, on avait dit sur le plan offensif, il faudra qu'on amène un peu des plus-values et puis des garçons avec un peu plus d'expérience. C'est fait avec Bilal, on est très content de l'accueillir. Et la quatrième recrue, c'est Ibrahim Sangaré qui a été 3 ans pro à Nantes. Un garçon polyvalent, défenseur droit, mais pouvant évoluer aussi dans la charnière centrale, voire latérale gauche. Donc on cherchait cette polyvalence-là avec Suleyman Sangaré. Donc voilà, des garçons à fort potentiel qui viennent compléter notre effectif pour l'instant, même si on attend encore 3 ou 4 recruts. Sangaré qui joue à Raon l'étape, c'est ça ? Il n'y a pas de droit ? Oui, tout à fait. Suleyman était parti en Espagne, revenu sans club, a fait les 6 derniers mois à Raon l'étape. Après, dans des conditions assez difficiles, a du mal à se mettre en valeur. Mais un garçon avec un état d'esprit irréprochable, un garçon qui a envie de progresser, comme les 4 garçons qui sont arrivés, avec l'ambition tout simplement de progresser chez nous, de faire progresser aussi l'équipe et le club, pour que derrière, on puisse atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Quel profil, sur quel poste, il vous faut les 3 dernières recrues ? Là, on va prendre une sentinelle devant la défense, un garçon avec de la taille. Plusieurs contacts ont été noués avec des garçons plus ou moins expérimentés, mais ça avance plutôt bien. Il nous restera à prendre un attaquant et un latéral gauche, puisque Dristrichard devrait s'engager vraisemblablement à Bordeaux. Donc, voilà, le poste de latéral gauche, aujourd'hui, est libre. Pareil, des contacts ont été noués aussi avec quelques garçons. Et puis après, le gros chantier, c'est les attaquants, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tout seuls sur le coup. Alors, on a noué quelques contacts avec des attaquants qui ont fait des bonnes saisons. Donc, c'est sûr qu'il y a de la surenchère, il y a du monde sur ces joueurs-là. Donc, voilà, on multiplie les contacts, en tout cas, pour ces joueurs qui devraient arriver. Bonne opération d'avoir prolongé Mohamed Labiri ou Steve Agui. Tu comptais sur eux. Oui, tout à fait. On avait dit, voilà, il fallait garder l'ossature de l'équipe. C'est chose faite, en tout cas avec les garçons qu'on voulait absolument garder. Des garçons expérimentés, des garçons qui sortaient d'une bonne saison. Steve, Momo Labiri, voilà. C'est vrai qu'on a... Loïc Meijer. Loïc Meijer, Raphaël Mazeille, Olivier Robin, Jérémy Collin. Donc, l'ossature est quand même plutôt intéressante. C'est-à-dire Guy qui sort d'une saison intéressante avec de l'expérience. Donc, à nous, maintenant, tout simplement, d'apporter, comme on l'a dit, des plus-values. Mais le plus important, c'était de garder l'ossature des joueurs expérimentés. Apporter les 3 ou 4 jeunes de chez nous qui, derrière, vont faire le complément dans un premier temps. Mais qui seront amenés à jouer. Steven Depinoa, Abdou Niang, Arthur Vallon. Donc, ces garçons-là qui ont progressé, qui ont une marge de progression intéressante. Donc, voilà un petit peu comment va se profiler l'effectif.